Musique Salut à toutes et à tous c'est Rage d'Accrou J'espère que vous allez bien et je vous pose la question Directement Pensez-vous que Call of Duty Black Ops 3 sera disponible Sur Xbox 360 et PS3 Et ouais je ne m'étends sur rien du tout Aujourd'hui j'ai un retour direct Dans le sujet parce que Parce que oui ça me tient à coeur Pourquoi ça me tient à coeur parce que je suis dans une situation Comme beaucoup d'entre vous je pense Où on a une ancienne génération Et on n'a pas forcément les moyens ou l'envie d'acheter Une nouvelle ou un PC Et donc on se demande si on pourra jouer au prochain Call of Duty en novembre prochain Sur notre petite console De salon Plusieurs arguments pour, plusieurs arguments Contre Pourquoi je refais cette vidéo Parce que j'avais déjà fait une vidéo Parlant de ce sujet En disant à la fin que tout allait être confirmé Le jour de la sortie du trailer Et bah rien du tout La carotte on ne sait rien Et plusieurs arguments S'opposent encore à Cette disponibilité sur Ancienne génération Donc bah je vais vous faire le tour Un petit peu de ces arguments Et vous me direz ce que vous en pensez Pesez le pour et le contre Et puis je pense qu'avec un petit sondage On arrivera à connaître Bah la vraie Ce qui va vraiment se passer quoi Je vous rappelle que La sortie du jeu Ce sera en novembre Le 6 novembre Donc voilà Premier argument Contre le fait Qu'elle soit sur Ancienne génération Qu'il soit sur Ancienne génération Et bien c'est ce petit screen Pris sur Amazon.fr Qui nous propose d'acheter De précommander Call of Duty Black Ops 3 Sur Xbox One Sur PS4 Et sur PC Ce qui est normal Mais qui nous le propose pas Sur PS3 Xbox 360 Au passage Le prix sera de 70€ Sur PS4 Xbox One Et sur PC Il sera de 60€ Donc un peu moins cher Sur PC Puisque Activision Va décider de renouer Le lien Avec les joueurs PC Dans cet opus Même si les jeux PC Sont toujours moins chers Mais enfin bref C'est pas Le sujet de la vidéo Voilà Donc Amazon Qui propose seulement Sur current gen Et sur PC C'est déjà un mauvais point Pour nous Deuxième chose La création du 16v16 32 joueurs Dans la partie C'est littéralement Impossible à mettre Sur Ancienne génération 32 joueurs Non non C'est impossible Ça ne pourra pas tenir Sur Call of Duty Black Ops 3 Sur PS3 Et Xbox 360 Elles ne pourront jamais supporter Donc pourquoi ne pas Imaginer Une version light Du jeu Avec des 9v9 Des 6v6 Mais en tout cas La version 16v16 Ce ne sera pas possible Dernier point Qui peut me faire aussi redouter La non sortie De ce jeu Sur Ancienne génération C'est la création Du nouveau moteur graphique Qui hébergera Black Ops 3 Et oui Ça a été annoncé Par monsieur le V12 Qui a reçu Des informations officielles Activision et tout Il y a un nouveau moteur graphique Sur ce jeu Qui sera donc Sur Xbox One Et PS4 Et PC Nouveau moteur graphique C'est souvent différent De Ancienne génération C'est des mots opposés Tu vois Des antonymes Si tu fais un petit peu Très Et tout T'as vu Non mais sérieusement Un nouveau moteur graphique Je pense pas Qu'ils vont allier ça Avec une ancienne génération Donc pourquoi pas encore une fois Imaginer Imaginons C'est notre dernière expérience L'imagination Un jeu light Avec le même moteur graphique Que les anciens Donc voilà Black Ops 3 Ancien moteur graphique Sur ancienne génération Pourquoi pas Ou alors vraiment Le nouveau moteur graphique Sur ancienne génération Mais là Ce sera vraiment Chaud à supporter Pour la PS3 Pour la PS3 Et la Xbox Rien que Advanced Warfare Où l'ancien moteur graphique A été poussé Au maximum Et bien je peux vous dire Que ma PS3 Elle en a chié Je suis sûr que vous aussi Vous avez eu quelques bugs D'affichage au début Et puis même encore maintenant Sur ancienne génération Advanced Warfare Il galère à tourner Dans les menus Etc Il faut pas l'oublier Maintenant Qu'est-ce qui me dit Que ça peut être Quand même disponible Sur ancienne génération Et bien tout simplement Ce screen Tout d'abord Qui a été pris Par un site De vente américain Tout à fait officiel Enfin Le site est réel Quoi C'est Je sais pas J'ai pas vu le nom entier Mais en tout cas On voit bien La jacket Black Ops 3 Sur Xbox 360 Et celle-ci Sur PS3 Donc voilà A commander 60€ Je sais pas Ça parait crédible Et en même temps Ça peut être Facilement retouchable A croire A ne pas croire Dites moi Ce que vous en pensez vous Deuxième chose La création Le retour Du mode studio Sur Black Ops 3 Et oui Parce que je me demande Pourquoi faire un mode studio Sur des consoles Qui peuvent rec Un gameplay Effectivement Grâce au PS4 Cher Et grâce au Xbox One Je sais pas quoi On peut avoir le gameplay Je crois que c'est 15 minutes Ou plus Ou quoi Directement enregistré Sur sa console Et diffusé sur les réseaux sociaux Youtube Etc Alors quelle est l'utilité D'un mode studio Dans un jeu Ou peut faire ça A part le mettre Sur une console Où on ne pouvait pas Recer ses gameplays Comme ceci Et bah Je me le demande Du coup Bah voilà Peut-être Encore un espoir Dernière chose Qui peut faire pencher La balance De notre côté Joueur Ancienne génération C'est tout simplement La prise de conscience Que peut avoir Activision Concernant le marché Qu'on représente Que ce soit en France En Amérique Ou dans le monde entier Je crois que Plus de joueurs Sont sur ancienne génération Que sur nouvelle Tout simplement parce que On trouve pas que Les nouvelles générations Apportent quelque chose Beaucoup en plus Que les anciennes Et donc on est toujours Pas fait le balancement Mais bon c'est un autre débat Donc peut-être Qu'ils sont encore En train de réfléchir Puisque rien n'a été annoncé C'est peut-être Une raison de l'attente Qu'ils nous font subir Peut-être qu'ils ne savent Même pas eux-mêmes Peut-être qu'ils vont Enfin bref Trop de peut-être J'espère que bientôt On aura la confirmation Et j'espère que Ce sera sur ancienne génération Aussi Sinon bah voilà Moi j'aurais arrêté De jouer à Call of Duty Et puis je recommencerai Seulement quand j'aurai un PC Mais bon Call of Duty sur PC C'est pas trop ça quoi Enfin bref Dites-moi ce que vous en pensez De tout ça Comme je vous l'ai demandé C'était Rage d'Accrou J'espère que ça vous aura plu Tout de même Toutes ces petits arguments Pour, contre A vous de peser Vous avez la balance Et les poids C'était Rage d'Accrou Je vous souhaite une bonne journée Une bonne nuit Un bon appétit Allez à plus les gens Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo